Yo tout le monde, c'est Tiob, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode d'Orm de Total War, nous jouons les Issen. Je viens de prendre Treverorum, et les Arvernes décident de m'attaquer directement. On peut voir que j'ai une armée à peu près de 2000 hommes, 300 renforts dus à l'armée de garnison, et qu'en face il a quand même une sacrée belle armée de 7340 hommes, si je calcule bien, 7440 hommes. Ça va être compliqué, il a quand même quelques belles unités de bretters d'élite, de lanciers d'élite. Là ça va me libérer en relais, ça va, et là on a une grosse armée de bretters d'élite. Heureusement je me bats avec des nobles héros, mais ça va être compliqué. Allez, je vais vous mener la bataille sur le champ, avec vous. Alors j'aimerais profiter aussi du temps de chargement pour vous remercier, tout simplement parce que récemment j'ai passé un stade sur Youtube des 100 heures de vue. Donc merci à tous ceux qui regardent le contenu que je vous propose, et j'espère qu'il vous plaît toujours autant qu'au début, ou qu'il vous plaira bien sûr de plus en plus. Alors on va commencer le placement. Ah oui, je voulais aussi remercier les personnes qui mettent le pouce en l'air. Le pouce bleu, le pouce en l'air, ça dépend comment vous voulez l'appeler. Voilà, c'est quelque chose qu'en général je ne veux pas et je ne vais pas demander. Hors exception, admettons que voilà, je ne sais pas, je dis ça au hasard, mais plus tard je décide de reverser la totalité du revenu d'une vidéo pour une offre caritative. Dans ce cas-là, je ne me priverai pas de faire une pub. Voilà, ça on n'en est pas là. Voilà, je voulais surtout vous remercier infiniment. Alors on va faire ce placement. On a des chars, ça c'est pas mal. On n'est pas charragiste, mais on fait des chars. Voilà, et là je crois qu'on a l'armée de garnison plus le général. Voilà, l'armée de garnison, on va la laisser à côté des balistes. Voilà, on renfort en cas de gros problèmes. Ah, je n'y vois rien avec cet arbre. Voilà, ça a l'air d'être mieux. Je ne peux pas m'avancer un peu plus. Ah si, totalement, voilà. Hop là. Deux unités ici et il m'en reste une. Je vais le mettre là parce que là il y a quand même de l'espace, un gros espace. Et vous savez quoi d'ailleurs, je vais les emmener là au final. Voilà, les frondeurs derrière. Et les petites unités de renfort, donc deux unités de garnison derrière. Non, c'est pas ça que je veux faire. Les balistes, les balistes, les balistes. Ça c'est compliqué. Ce bâtiment il va me gêner en plus. On met des rafales, des rafales tout courts parce qu'il pleut. Donc on ne peut pas utiliser les rafales enflammées. Ah, là j'ai un passage. Je vais mettre mon général là, comme ça il donnera pas mal d'influence à tout le monde à côté. C'est parti, c'est parti. Ça devrait faire flamanté. Voyons voir d'où viennent les renforts. Ouh, ça tire. Je ne sais pas sur qui, mais ça tire. Oui, aïe 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 aïe. Ah, plus j'en profite pour mettre tout le monde sauf mes cavaleries en mode garde. Alors ça vient par l'arrière, par le côté comme ça. Très bien, donc ces unités là, elles ne seraient pas utiles ici. Je vais les changer, je vais les mettre là. On n'a pas besoin de courir. Ils se divisent en deux ici. Veuillez envoyer ma cavalerie, lourde, lancier, lancier d'élite. Ah, je vais la faire courir celle-là, désolé. Je vais sortir mes chars. Voilà, ils n'ont pas l'air d'avoir beaucoup de cavalerie. Ça n'a pas l'air d'aller plus vite à un endroit. Ils en ont même pas, j'ai l'impression, c'est fou ça. Voilà, faisons sortir tous ces chars. Sortir chez chars. Ce sont des choses qui arrivent. Je ne sais pas où ils ont tiré, mais ça ne devait pas être formidable. On va falloir faire tirer là, je pense qu'on ne sera pas trop mal en rafale d'explosifs. Je ne sais pas si ça touche. Ça n'a pas l'air d'avoir touché. Ah bah si, là ça touche. Voilà, comme quoi, l'aveuglette, des fois, suffit d'un minimum et... Ouais, là ils passent par là. Là, on les a vus. On a vu des plantes, là, se... se rabaisser. Parfait tout ça. Dégâts à cause de l'artillerie. Il y a rien du, très bien. Hop, on va les déplacer. Je vais vérifier quand même que... Ah oui. En vrai, c'est pas mal. En vrai, c'est vraiment pas mal. Donc là, qu'est-ce que je vais faire ? Là, je vois, il s'agglutine là. Oh, regardez les gars, ça va être gratuit. Ah bah non, on va pas pouvoir. Quel dommage. Je vais juste vérifier. Ouais. Hop, je vais faire une charge là-bas. Oups, j'ai totalement oublié. Ouais, je pense que ça... Je pense que c'est pas trop mal. On va attendre une deuxième salve. Ah, papa, ils se prennent des tirs d'ennemis. Tiens, c'est... C'est bon, c'est comme ça. Ok, les chars, ils sont en route. Là, ça donne quoi ? Ça donne que ça touche. Ça donne que ça touche plutôt bien, même. Eh, ouais, ouais, ouais. Ah, signe de faiblesse. Ah ouais, ils prennent vraiment mal. En même temps, les pauvres, là, ils se prennent 4 unités de chars par l'arrière. Oh, la débandade. Alors, on va refaire une deuxième charge. Déjà, ça va nous débarrasser d'une bonne partie. Bah, voilà, des unités inquiétées sur le chemin. Ah bah, ça nous a débarrassé du reste. Très bien. Hop. Je vais emmener mes chars ici. Lui, il devrait réussir à... Attends, 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 attends. Il y en a là qui veulent passer à travers tout le monde. Non, 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 ça ne se passe pas comme ça. Voilà. Et je vais emmener cette unité en renfort, tranquillement. Voilà. Hop, ça ne sert à rien qu'il tire. Donc, je vais les faire tirer derrière. Autant qu'ils se retournent. Ouais. Ça ne va pas être rapide. Voilà. Eux, ils sont bien. Est-ce que ça tient et comment ça tient, surtout ? Ça a l'air pas trop mal. Là, c'est parfait. Eh bah, dis-donc, il y a de la foudre. Allez. Ah là, le dernier est arrivé. Il a pris des dégâts, juste avec les... Juste avec l'artillerie, hein. N'oubliez pas. Il a pris quand même 37 victimes d'artillerie. Ouais, l'artillerie, elle a fait quand même du café. Ouais, elle a fait du café. Oui, c'est une cafetière. Ouais, ouais, ouais. Putain. On va voir ça. C'est bon, on me le vend ce matin. Si je pensais dire un truc comme ça. Allez, il n'y a pas un petit... Oui, voilà. Hop, tout le monde dessus. Une bonne petite charge qui va faire mal. Ah, il contourne, hein. Allez, c'est l'ego. J'ai bien fait de laisser les unités là. Regardez-moi cette petite charge, là. On ne voit pas grand-chose, mais... On voit surtout que ça fait bien, bien, bien mal au moral. Voilà, forcément, du coup, je force un petit peu, là. Je leur dis de foncer longtemps. Regardez le moral ennemi. Regardez toute cette baisse de morale, les gars. C'est magnifique. Ah, c'est la débandade générale. Amis en déroute. Tu m'étonnes. Voilà, ils devraient s'y remettre un petit peu, là. Non, même pas. Je recule. Non, si, voilà. Ah, ben, pas du tout, hein. Et puis, on recharge, hein. Du coup, ça a bien marché. Ça a très bien fonctionné. On va pas se faire prier. Qu'est-ce qu'ils font, eux ? Et... Ok. Coucou. Ça va. On se tape la discute, ça se passe comment, là ? Voilà. Et là, on refait une double charge des deux côtés. On l'avait finir un peu, là. Ça contourne ? Non, ça contourne pas. Hop. Lui, du coup, je vais le faire aller là, s'il a le temps. Ouais, s'il a pas le temps, c'est pas grave. Ok, qu'est-ce qu'il tient ? Guerrier nu. Même son général est en train de... Ah, ben, ben, c'est foutu. C'est foutu pour lui. Hop. On va quand même pas laisser les unités partir aussi facilement. Ah, là, j'ai pas envie qu'elle se reconstitue. Voilà, comme là-bas. Heureusement, j'ai envoyé mon unité, là, pour... Pour refaire une petite charge. Voilà, les victimes faites par les unités de charge, c'est impressionnant. Ah, j'en ai perdu une, ensuite. Deux même. J'en ai perdu un partout. Ah, là, là. Je me demande si c'est pas... Ah, là, là, là. Bon, ils sont bien battus. Voilà, je vais les emmener là-bas, les autres. Là, les deux, là, ils sont plutôt bien battus. On va pas non plus être trop gourmands. On va pas les fatiguer plus que nécessaire. Attends, mais il y avait pas... Mais ils sont où, les ennemis ? Ils se sont faits, mais... Oh ! Attends, c'est impressionnant. Là, dans le tas, ça a fait, mais des carnages. D'habitude, j'aime pas trop ces chars, parce que je les trouve pas très efficaces. Bah, si tu les compares aux chars égyptiens. Égyptiens, pardon. Ah, bah là, j'ai rien dit. Ah, mais il ne coule pas, mais il ne coule pas totalement. Mais là, il flotte. Alors, je vais juste retirer ça. Ça va monter. Ok. Il y a des bandages chez l'ennemi. On se met ici. Il y a quoi ? Bretheur Louvre et Nobre l'ancier. Ah oui, voilà, c'est ça. Ça, c'est leur unité. Ça, c'est leur armée qui est assez forte. C'est là où ça va être un peu plus compliqué. Hop, on accélère tout ça. Les balistes, ils n'ont plus de munitions. Tu m'étonnes, ça fait un moment qu'ils sont en train de tirer dans le vide. Bon, je vais les faire tenir ici. Et puis, j'ai bon, la petite charge. Voilà, entre le marteau et l'enclume. Et même, hop, on va se pré-placer ici. Voilà, bon, bah, on va forcer, vu qu'apparemment, là, ils ne sont pas chauds. Ça y est, ils reçoivent des renforts. Ouais, forcément, ils reçoivent des renforts. On ne peut pas y avoir plus de temps d'unité, d'un certain nombre d'unité sur la map. Hop, allez, double charge. Une de chaque côté. Voilà, une sur les nobles lanciers. D'accord, d'ailleurs, je vais... Hop, voilà. Bonne charge sur le côté. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Devastateur. Devastateur. Attaqué par l'arrière et en état d'épuisement. Oups. Ah d'accord, bon, ben. Attaqué par l'arrière et en état d'épuisement. Il manque juste, il n'a pas fait long feu. Ah bon, alors on réenvoie les unités. Tiens, ça va vite, là. Il y aurait de la cavalerie. Ah non, c'est vraiment que des unités. Ah, la cavalerie. Enfin, on n'y croyait plus. Oh, par contre, les gars là quand même. Je veux bien qu'il soit costaud, mais c'est des limites. Allez, chargeons. Double chargeons. Et voilà, encore une belle baisse de morale. Pourquoi ça fuit comme ça ? Les gars, vous n'êtes même pas arrivé que vous êtes déjà parti. C'est quoi ce bordel ? Bon, très bien. On va pouvoir terminer la bataille. Victoire héroïque. Effectivement, ils étaient 7440. Ils sont repartis à moins de 2000. Et quant à moi, j'ai perdu un troupeau d'unité. Oh, purée, j'ai une unité de char. Elle a quand même fait 1114 victimes. 1114. Oh, la, 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 c'est débilement génial. Oh, la vache. Ça leur a fait mal. Regardez-moi ça. Elle est vous chère en plus. Je n'ai pas besoin d'esclaves. Ah, cette victoire magnifique. Ah, une belle victoire. Ça me fait plaisir quand ça se passe comme ça. Ok, ok. Puis allons, allons les attaquer quand même. On peut les améliorer très bien. Avec plaisir. C'est vrai qu'ils ne sont pas très efficaces, hein, déjà. Un peu là. Allez, attaquons ici. Voilà, en plus, ils sont rejoints par des amis. Ah, ça fait beaucoup de pertes. Bon, allez. J'ai autant de pertes en la faisant, résolution automatique, en jouant manuellement une défense en 1 contre 4. Bon, après, c'est... Voilà. Même principe. Mode équilibré. Hop, on tue. Et normalement, je peux occuper Vesantio. Parfait. Tu peux finir ton vin, fais-toi plaisir. Est-ce que je ne l'attaquerai pas ? Ouais, elle est en mode protection. Un peu besoin de plus. Je voulais surtout pas perdre mes unités de char, qui m'ont déjà pris assez cher. Et je me retrouve avec Vesantio. C'est magnifique. C'est magnifique. Donc, j'ai la Germanica Minor, qui m'appartient. Il y a les Frisons qui font bien leur taf. Ça, c'est cool. Je vais pouvoir envoyer les Bréteurs 2 du pouvoir, pardon, au niveau de Sénabom. On va toujours en embuscade, parce que... On ne veut pas se faire voir. On est discret. Chut. Et puis, on va faire un petit embargo, là, sur Damnetom. On va profiter pour s'avancer... On traverse les Alpes, pareil, de octodurus. Oh ouais, non, le respect, c'est bon. Par contre, ils mettent longtemps à traverser ces Alpes, mais au moins, on l'aura fait. Voilà, et on ira à Medlan, prendre Patavium et Genua. Ouais, on n'a pas beaucoup d'argent. Enfin, c'est raisonnable, c'est clairement raisonnable, mais pas assez pour faire plus de construction. Et honnêtement, on a pas mal d'argent si on considère tous les unités qu'on a recrutées, et surtout la qualité des unités. Beaucoup de nobles héros, etc. Ça m'intéresse. J'accepte. Voilà, comme ça, je n'ai vraiment pas à me soucier d'ici. Les Bastard, ils ne devraient pas être embêtants plus que ça. Et en plus, ils sont alliés avec les JET. Je crois. Ils ont rencontré JET et Égypte. Voilà, qui sont alliés avec... Avec... Les Appuliens, justement. Petit accord commercial. Ok. Par contre, c'est un petit paiement, quand même. Il a fumé, lui. Bien sûr, moi, je peux toujours boire. Il n'y a pas de problème. Un petit accord commercial ? Non. Il ne veut pas. Ouais, tout ça, ce n'est pas intéressant. Là, sans guerre contre Carthage, allié avec JET. Ah, ça devrait passer. Petite alliance commerciale. Non. Bon, ce n'est pas grave. Aucun intention. Ah, la fameuse tête. On va rendre visite à la tête. Descendants de Boadissé. Il n'y a toujours pas de gosses. Par contre, il va falloir un peu se presser. C'est important, les gamins, quand même. Ah, les aimerateurs de pouvoir, c'est Nabom. Ah, c'est ça, Confédération Gauloise. Ils ont fondé, du coup, la Confédération Gauloise. Tellement, je les embête. On m'en occupe. Ah, ça fait trop, tout ça. Hop, c'est quoi. Voilà, les frisons, ils sont là, c'est parfait. Voilà, ici, j'avance. Je vais aller à Medlan. Je vais prendre Medlan, tout simplement. Voilà. C'est pas du tout la même culture. Pas du tout, du tout. Une de l'apprenti. peut-être de Nudon. Voilà, et puis là, je devrais bientôt y être. Ah oui, j'ai oublié ça. On va faire un peu de nourriture, quand même. on va faire un petit siège. on va aller à Bibract. Tant qu'à faire. On fait un petit siège. hop, ça, on les entoure bien. Hop, ça me l'a fait gagner automatiquement. Alors, oui. totalement. J'accepte. Avec grand, grand plaisir. On m'occupe. Voilà, on m'occupe, on m'occupe, comme ça. J'ai tout Celtica, non ? Ah non, il manque Bibract. Oui, c'est une question de tour. Non, ça n'est pas une question de jour, mais bien une question de tour. Hop, petite amélioration sur l'amiral, petite amélioration sur ce général. Ah, tu mets ton redoutable bretter, il s'en fout le bretter, quoi. Juste le général, on ne sait pas pourquoi il n'est pas bretter, mais tout le reste, c'est le bon bretter. Ouais. Et je vous propose d'arrêter là aujourd'hui. je vous propose, je vous force un peu, voilà, d'arrêter la vidéo ici pour aujourd'hui. Donc, encore une fois, grand merci à tous pour suivre mes vidéos. J'espère vous retrouver demain pour la prochaine. C'était Thio. Ciao.